oui et oui cordon de zap pour games de za tv alors nous allons pas parler de jeux vidéo aujourd'hui mais encore que encore que nous allons surtout parler de supports physiques dvd blu ray mais aussi de vieux supports comme la vhs les lasers à disques et des livres c'est tout ce que j'ai pu avoir en dehors des jeux vidéo pendant ce mois de septembre et d'octobre et donc je vous présente tout ça de suite après le générique alors nous avons commencé vous l'avez peut-être vu un dans le dernier colis que l'on a ouvert avec mes neveux donc le laserdisc moonwalker laserdisc japonais donc bon le problème de ce laser disque 1 comme la plupart des lasers dix sous titré c'est que les sous titres sont incrustés dans la vidéo donc on peut pas les enlever bon là encore c'est un film musical c'est pas trop gênant un vinyle 45 tours de chez momox alors chez momox on trouve des livres on trouve des jeux entre des dvd tout ça mais également donc des vinyles et si on cherche bien on peut se faire quelques petites trouvailles comme celle ci donc c'est la version française on est bien d'accord un du disque du thème de batman batman des années 60 à sa va de 1966 mais la série passait bien plus tard en france dans les années 80 sur fr3 il me semble on voyait régulièrement des épisodes de ce vieux batman ensuite les inconnus alors ici un cd un cd et un dvd donc regroupant quelques quelques sketchs parmi par contre parmi lesquels quelques sketchs que je ne connaissais pas et que je compte bien découvrir là dessus comme l'agence immobilière diabolo et la fusée ariane les agences de voyage donc j'ai hâte de découvrir ce cd accompagné d'un dvd bonus un de de 4 sketchs vidéo bonus donc on va voir ça un comédien postule animation studette de concurrents animation touristes voilà c'est des sketchs que je ne connaissais pas alors c'est un cd sorti pour les 20 ans un des inconnus the anniversaire donc c'est marqué là c'était lors de on va dire d'un 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 revival des inconnus à 20 ans 20 ans après leur début un triple cd un regroupant un surtout des chansons et quelques sketchs un des inconnus un bon parmi les chansons à vous connaissez sûrement le le rap tout le rap des vampires auteuil ne dit pas si isabelle à les yeux bleus et ton destin la chanson de bioman et vis et versa et plein d'autres et plein de sketchs comme le vide et hit et les magouilles la course à la voile les flics les chasseurs enfin bon les vigiles il ya plein de trucs vraiment sympa donc trois cd voilà ça aussi c'est chez momox 1 et les cd sont vraiment pas cher chez je pense qu'ils étaient à 2 euros un maximum ccd là ensuite des livres également pour les 20 ans les 20 ans ainsi phrases culte donc il s'agit d'un livre groupant un pas mal de de répliques culte des inconnus je vais en prendre une au hasard l'idéal c'est de déclencher un rire jaune en faisant de l'humour noir quand deux atomes se rencontrent on dit qu'ils sont crochus le repos est un bon moment de répit quand on picole le plus beau et détroit c'est pas forcément le plus noir enfin voilà plein plein de répliques culte des inconnus que l'on retrouve également dans cette bd également sorti pour les 20 ans alors on trouve pas mal de choses sur les inconnus vous avez vu chez chez momox donc cette bd qui était sorti au fond qu'elle année en 2007 en 2007 donc une bd regroupant un petit peu quelques quelques petites histoires mettant en scène donc nos trois protagonistes que l'on retrouve dans leur univers classique 1 mais bon cette fois ci sous forme de bande décidée de diriger par pascal légitimus c'est lui qui a la direction artistique donc ça respecte bien l'univers des inconnus même si bon je trouve que c'est moins drôle qu'en vidéo évidemment mais bon c'est ça reste un livre une bd sympathique en tout cas l'âge d'or des jeux vidéo donc un livre de jm destroy sorti en 2017 alors il paraît que celui ci est limité à 500 exemplaires je sais pas si je sais pas si c'est vrai parce qu'il me semble qu'il est toujours toujours en vente donc c'est un livre qui parle en parallèle de l'histoire du jeu vidéo et de la presse spécialisée jeux vidéo dont joystick joypad console plus tout ça un jm destroy qui était un des rédacteurs les plus célèbres dans ce genre de magazine dans les dans les dans les années 90 c'est surtout goldorak une petite bd goldorak j petit parce qu'elle est vraiment fin à fait que elle fait qu'une trentaine de pages alors c'est ce sont des bd toute une série un de bd comme ça il n'y a pas que goldorak il ya aussi mazinger et plein d'autres donc là c'est ça rien à voir avec le manga japonais c'est antenne 2 qui qui édité ça et les illustrations ne sont évidemment pas faites par des japonais comme vous pouvez le voir là si la mise au point se fait alors elles sont pas toutes dégueulasses un pour autant les illustrations alors il y en a une qui me plaît un peu plus que les autres celle ci où on voit acta russe faire la métamorphose je trouve plutôt réussi je sais pas ce que vous en pensez mais je veux dire on va dire c'est un peu plus travaillé et fidèle quoi un même si bon on sent bien que il n'y a pas go nagai ou shingo haraki derrière tout ça alors c'est comme vous savez j'aime beaucoup le basket alors une petite bd enfin pas vrai c'est pas vraiment une bd c'est le basket illustré de a à z donc c'est un petit et un petit lexique qui reprend pas mal de termes autour du basket qui sont illustrés un ici par des des petits dessins et des petites bd voilà très sympa très rigolo un peu moins rigolo celui ci mais tout aussi passionnant même plus passionnant encore l'année du basket 98 alors vous connaissez cette grande année du basket 98 donc l'année du troisième titre de jordan si vous avez regardé la série d'il has dance c'est exactement la saison qui est compté dans cette dans cette série un mec bien que ça parle également des saisons précédentes avec là ici vous avez de très très belles prestations donc c'est l'année du basket de thierry bretagne avec des images immenses c'est quasiment des des posters que vous avez dans voilà les débuts de du regretté kobe bryant et pareil la fin de carrière on va dire de michael jordan qui reviendra quand même quelques années plus tard avec washington voilà mais bon tout ceci dans un livre qui doit faire une bonne centaine de pages mais qui parle pas que de nba ça parle aussi un petit peu de basket européens et français toujours chez momox alors tous ces livres je les ai eu vraiment pour pas cher les livres chez momox c'est entre 2 et 4 euros à même même bon il ya plus cher mais bon là sur tous les livres que j'ai pris là j'en ai pas eu pour plus de 4 euros sur sur les livres fois à la pièce alors c'est pas un jeu vidéo mais bon une série animée inspiré du jeu vidéo mortal combat alors j'avais le premier volume en vhs j'ai le deuxième en dvd désormais or c'est une série animée américaine me semble-t-il oui c'est ça et bon c'est assez pas dire pas dire mal dessiné mais un petit peu bizarrement dessiné un conan le barbare alors le film culte 1 1 qui a lancé la carrière de schwarzenegger en quelque sorte avant qu'ils ne qu'ils ne reviennent sous les traits de caly d'or un héros qui était assez semblable de terminator commando contrat enfin voilà avant que qu'ils ne connaissent le succès que qu'on connaît voilà conan le barbare il me le fallait en dvd je ne l'avais pas voilà des cannes 2 en blu-ray en blu-ray dvd comme les livres c'est même encore moins cher que les livres 1 2 euros allez voir voilà il ya de très belles choses pour vraiment pas cher des cannes 2 alors j'avais déjà le 1 1 j'en avais déjà parlé dans une vidéo voilà le 1 était assez spécial on va dire c'était pas pas totalement dégueulasse dans les scènes de combat a été été sympa mais je trouvais ça un peu trop haché ça ça triche beaucoup on va dire avec un rythme de montage vraiment vraiment rapide des scènes très très courtes des plans très courts en fait et bon c'est ça qui me gênait c'est qu'on pouvait pas apprécier le travail des cascadeurs alors j'espère qu'ils ont corrigé ça sur le deuxième et qu'ils ont laissé un petit peu plus de liberté aux cascadeurs et un peu moins aux monteurs quoi voilà ça c'était pour momox alors il ya eu il ya eu d'autres choses que j'avais pris chez momox et on verra ça dans une vidéo spéciale jeu vidéo en fait qu'on fera certainement avec mes neveux dans quelques jours le film de les nuls parce que je suis fan des inconnus mais je suis aussi fan des nuls vous connaissez certainement la cité de la peur voilà c'est un recette c'est une parodie on va dire de nanars alors déjà qu'un an à un anard d'horreur voilà c'est assez drôle à regarder là c'est encore c'est encore plus drôle c'est encore plus drôle ça se passe pendant le festival de cannes il ya différents différents meurtres que les nuls vont élucidaient un film d'alain berberian qui avait aussi réalisé l'enquête corse avec jean reynaud et pas mal de mes amis qui joue dedans je vais pas tous les cités ghost in the shell avec scarlett johnson alors là c'est la version live d'un manga que je bon je ne connaissais que la version animée et là il s'agit du 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 film avec notamment takeshi kitano un célèbre réalisateur acteur japonais que vous connaissez certainement si vous avez vu les battle royale où moi j'aimais bien zaito chi aussi oui jouer un héros aveugle j'aime bien je vais pas dire j'adore j'aime bien qu'il nous j'aime bien qu'il est à nos et j'attends de voir ce film qui a quand même reçu une très très bonne bonne critique pas qu'une même plusieurs bonnes critiques très bonne presse pour pour ce film on va voir pour 5 euros seulement chez leclerc les tortues ninja 2 alors ça je les trouvais en vide grenier à 1 euro voilà un petit petit clin d'oeil à stanlex qui collectionne tout ce qui est tortue ninja vintage alors je je préfère le premier j'ai vu également celui là du coup je l'ai revu quand j'ai acheté quand j'ai acheté ce dvd au au vide grenier ma surprise a été de voir enfin de revoir plutôt heurny reyes je sais pas si ça vous dit quelque chose heurny reyes qui était le héros de la série le chevalier lumière donc qui jouait un enfant surdoué en a en arts martiaux et que l'on avait vu sur dans disney chanel à l'époque 1 dans les années 80 il n'a pas eu une grande grande carrière d'acteur même s'il a fait quelques apparitions dans quelques gros films comme indiana jones large perdu et rush hour 2 mais bon là il fait une belle prestation quand même à tortue ninja 2 c'était un jeune homme d'origine philippine et qui faisait beaucoup de d'arts martiaux mais également beaucoup de musculation c'était pas c'était pas extra c'est pas un exemple que je montrerai parce que bon il est il était très musclé oui mais il avait pas une très très grande taille non plus vhs d'eylander pareil pour un euro un euro alors non plus j'adore moi ces éditions justement c'est édition édition simple je sais pas comment on appelle ça mais ouais qui font pas partie d'une collection voilà il est là voilà vous retrouvez christophe lambert avec chen connerie également un an dans dans ce film qu'on ne présente plus un film culte islander il ne peut en rester qu'un alors là par contre voyez ce film est dans une édition où la fiche ne fait ne prend pas toute la jaquette c'est une édition atlas de célèbre film le jour le plus long alors quoi le jour le plus long que j'ai pris ce film un john wayne robert michoum henry fonda chen connerie encore et bourville je me souvenais pas que bourville avait joué dedans alors un petit coup de coeur pour ce film parce qu'il une partie de ce film a été tourné en corse il faut savoir donc c'est là c'est la scène du débarquement qui a été tournée du côté du désert des agriates en corse la place de sale et ça pourrait être pour être exact et donc le film est très long aussi c'est même un des films les plus s'ils ont dû l'appeler le film le plus long aussi à 2 2h 51 ouais c'est pas mal alors j'ai hâte j'ai hâte de redécouvrir quand même pas ça fait longtemps que je l'ai pas revu mon pire cauchemar avec avec vous le reconnaissez benoît poulevord un qui fait ici qui fait ici son show dans un film irrésistible selon télé 7 jours c'est un film assez récent qui date de 2012 et mais que je n'ai pas vu avec également virginie fira qui est aussi une actrice belge andré du saulier qu'on ne présente plus et c'est réalisé par anne fontaine hâte de découvrir un petit peu ce film alors jim carré alors jim carré on le connaît surtout pour ses comédies mais il a aussi aussi fait quelques films sympas dans quelques films de genre comme celui-ci nombre 23 un qui parle de l'obsession d'un type autour de ce chiffre qui qui apparemment serait serait maléfique enfin là c'est la version intégrale non censurée que je ne connais pas donc je vais aller voir envoyer la jaquette est un petit peu brillante comme comme l'acteur un j'ai envie de dire qui est assez brillant et ça m'a fait plaisir de le revoir dans sonic et ce n'est pas seulement qu'un comique et ce film là le prouve bien ensuite trois nanars que trouver aussi gamme vigrenier j'ai dû les avoir pour un euro pièce alors je les passe vite parce que c'est dans la même veine à the unborn tout alors là on est on voit une espèce de monstre la main d'un monstre en train de boire au biberon un biberon de sang the roost de roost alors un film autour de de l'histoire de chauves-souris retrouver l'ambiance des films d'horreur gore qui ont fait le succès des années 80 evil dead massacrer la tronçonneuse on s'appromett ça promett on va voir ce que ça vaut c'est un film de 2006 plus vieux celui ci il me semble qu'il date de la fin des années 80 voire début des années 90 mosquito mosquito cela par contre je l'ai vu et les effets spéciaux en sont assez rigolos avec des moustiques géants qui sont des marionnettes en fait un ou parfois des effets spéciaux un petit peu mal incrusté je sais pas comment vous dire voilà des effets spéciaux étonnant signé richard jacobsson de l'armée des ténèbres de batman et robin et on retrouve gunnar hansen l'acteur mythique de massacre à la tronçonneuse voilà et pour finir un petit coup de gueule petit coup de gueule autour de ce dvd vire troopers alors que j'ai commandé en angleterre donc il est en vo mais où on voit sur le visuel sur le visuel xor alors qu'il n'apparaît pas du tout dans dans vire troopers quoi et là il est avec ses acolytes charivan et schaider schaider qui lui apparaît dans la dernière saison oui de via troopers tout à fait et c'est sûrement de là qu'a été extrait cette photo un peut-être du très certainement même du du dernier épisode de schaider qui était en fait un gros sauver avec les trois héros mais bon j'ai regardé un petit peu le dvd j'ai pas regardé j'ai survolé on va dire les épisodes et donc ce visuel apparaît également dans le menu et bon je trouve ça honteux parce que bon normal vie à troopers reprend les séries spilvann qui est interprété spilvann qui est interprété à l'origine aussi par l'acteur de charivan métal d'air et et ensuite schaider donc mais le visuel là n'a rien à voir avec le contenu quoi si ce n'est schaider alors voilà on nous dit que sabane parce que c'est à une sabane le producteur le power rangers on dit souvent que c'est lui qui bloque un les droits des centaïs et des séries japonaises pour leur arrivée en tout cas en europe et c'est vrai que c'est dommage de ne pas pouvoir voir schaider alors j'espère je sais plus qui m'avait dit que c'est lui qui bloquait les droits pour schaider j'y crois pas trop moi je pense surtout que schaider n'a pas été édité parce que c'est une série qui n'a pas eu assez de succès et mais je pense que si un jour un éditeur je pense que c'est idp qui détient les droits en france s'amuse à sortir la trilogie pet space sheriff alors dans un coffret dvd ou blu ray je pense que ça ça peut marcher ça va ça sera pas se vendre par millions mais ça pourrait faire quand même un score assez intéressant donc à étudier mais je ne pense pas que les droits de schaider soit bloqué si lui il arrive à faire ça là un à faire cette escroquerie on devrait pas pouvoir être bloqué par lui pour rééditer cette série en france excusez moi mais voilà je ne supporte plus tout ce qui est une pauvre rangers via struppers sous ça il ya eu un moment où ça m'a j'avais oublié ça m'était passé par dessus voilà c'était cette c'était mon coup de gueule excusez moi j'ai eu un petit problème de caméra tout ça pour vous dire maintenant que il y aura d'autres vidéos qui arriveront prochainement notamment une vidéo faq par rapport aux 2500 abonnés donc je vous remercie 2500 c'est un très très beau chiffre on espère aller un petit peu plus loin quand même et donc continuez à vous abonner continuez à liker un bon anniversaire à natacha qui est une fidèle sur youtube et discorde un gros bisous à donc à natacha et à très bientôt avec mes neveux j'espère avec que jack qui reviendra très certainement et on refera aussi avec romain peut-être quelques live et n'hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous voulez en commentaire on y répondra lors de la prochaine vidéo faq des 2500 abonnés merci encore gros bisous à tous et à très très bientôt bye bye bon on 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 on